bonjour tout le monde et bienvenue pour le 31e épisode de Harkly Malice dans la dernière vidéo nous sommes allés tamer des dinos de toutes sortes du dino de farm en passant par des dinos de boss cette semaine je veux retourner sur the island pour faire un craft que j'attendais depuis pas mal de temps maintenant j'ai farmé ce qu'il me fallait ces dernières semaines pour tout faire et là franchement j'ai trop hâte de lancer le réplicateur pour enfin tester l'armure tech j'ai également ouvert plusieurs comptes sur différents réseaux tels que twitter, tik tok facebook mais encore un serveur discord donc n'hésitez pas à le rejoindre pour ne rien louper et pouvoir communiquer avec les membres et moi même tous les liens sont dans la description pour finir cette intro déjà beaucoup trop longue je vous invite aussi à venir me voir en live sur twitch sur différents jeux l'occasion pour encore plus interagir avec moi sur ce je vous laisse enfin avec la vidéo agréable visionnage à vous tous the island ça fait bizarre de revenir ici ça fait ça fait bizarre quand même mon ancienne base il ya plus grand chose autour j'ai encore quelques rex ici des terry que j'aimerais bien que j'aimerais bien ramener sur ce quartier également ça fait ça fait bizarre comme vous pouvez le voir du coup j'ai affiché j'ai exposé mais mes trophées de boss de the island que ce soit en gamma en bêta et l'autre côté en alpha j'ai réussi à les passer donc avec mes rex que j'avais que j'avais ici j'ai eu beaucoup beaucoup de pertes du coup c'est pour ça que j'ai recommencé une petite repro sur sur scorched enfin quand je dis une petite repro c'est quand même c'est quand même pas si mal vous allez voir je vous montrerai plus tard dans la vidéo c'est de sacré c'est très beau bébé que j'ai voilà du coup je pense que on fera avec l'overseer en alpha et cette fois ci en vidéo oui les autres difficultés je les ai pas fait en vidéo mais celle ci j'ai vraiment envie de la faire avec vous et puis du coup et puis du coup voilà ça va être ça va être vraiment bien on se sera pas ce sera pas dans cette vidéo ça sera un peu plus tard mais du coup pour me préparer à l'overseer en alpha j'ai décidé de me faire le craft de l'armure ultime du jeu c'est à dire l'armure tech oui j'ai fermé les bosses exprès pour j'ai aussi fermé des tuzo pas mal de trucs dans les fonds marins je vous cache pas que ça a été ça a été ça a été un peu laborieux au début mais j'ai trouvé ce que j'ai ce que je ce que je cherchais tout simplement et on va pouvoir maintenant passer au craft dans le réplicateur j'ai absolument rien dedans je pense que j'ai pas trop trop mal de ouais normalement j'aurais normalement j'ai assez normalement j'ai assez je vais bien voir je vais amener je vais amener ce qu'il faut dans le réplicateur non je crois pas avoir besoin de perdre je sais pas je vais quand même les prendre je sais plus j'ai pas regardé le craft comme un comme un con ah ah oui c'est vrai c'est lourd ça ok bon je vais amener toutes les ressources dans le réplicateur et puis on se retrouve une fois que tout est à l'intérieur bon ça y est j'ai ramené toutes les ressources dans le réplicateur tech il nous reste maintenant plus qu'à l'allumer je vois que je peux les faire je vois que je peux crafter alors est-ce que je peux tout crafter normalement oui normalement j'ai pas fail ouais c'est parti ça crafte vite en plus comment ça comment ça j'ai pas assez de métal ok les amis bon ça y est j'ai fini de crafter l'armure tech du coup maintenant le but ça va être de l'équiper parce que c'est bien beau de l'avoir fait mais bon du coup et ben voilà c'est parti on va l'équiper c'est stylé rien comme ça c'est stylé waouh magnifique magnifique c'est stylé voilà ce qui n'est vraiment est vraiment bien on changera je vais mettre un peu de gamme a quand même on changera les couleurs un peu plus tard évidemment et je l'emmènerai j'essaie je sais pas si je peux l'emmener sur scorched dans le mans si des éléments non donc il va falloir il va falloir faire les bosses pour pouvoir l'utiliser sur scorched mais ouah c'est stylé ouais 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 là il ya quelque chose a quand même alors à moi c'est stylé à la c'est stylé assez vraiment ça fait vraiment iron man c'est une des premières fois que que j'utilise bon j'avais déjà utilisé vite fait celle de celle de genesis partie 2 mais niveau skin je pense qu'il ya rien à voir c'est quand même stylé ah du coup ah oui on peut courir sur je peux courir sur l'eau aussi waouh c'est stylé est ce que je peux traverser les normalement je peux traverser les les rochers ouais c'est magnifique et du coup là on a le super punch le super le super point ouais c'est badass c'est le casque ah voilà ça y est changez le mode de visière waouh ah oui ah oui ah oui ok donc là on a la vision infrarouge je vais essayer sans les gamas ouais ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien à changer encore une fois là on peut avoir du coup la détection des amis des ennemis fin de goûter des vivants plus plus comment la vision la vision nocturne j'ai dit infrarouge à l'heure mais non pas du tout c'est la vision nocturne et là on retourne sur la vision de base on voit plus rien on va réactiver les gamins du coup j'ai essayé l'attaque l'attaque au point sur le me shop c'est qu'est juste là on pense à un peu galère utilisé un qu'on n'a pas l'habitude ah ouais du 260 c'est stylé ouah c'est stylé est-ce que ce que je vais réussir à le tuer ouais encore une fois voilà nickel bon vu qu'on est là on va le on va récolter ce qu'on peut voilà nous revoici sur scorchède alors je suis pas en tenue tech parce que je peux pas l'utiliser mais elle est bien là elle est bien ici je vais les ramener sur sur cette map et du coup bah j'ai envie de dire pour pouvoir l'utiliser il faut faire la manticore pour avoir des éléments bien entendu et comme je n'ai aucun artefacts et bah pourquoi ne pas aller maintenant chercher un artefact je pense ça peut être pas mal j'ai regardé juste un petit truc de ce côté là oui bon j'ai déjà de la peinture pour pour prendre l'armure tech en attendant je vais la mettre ici il me reste une petite repro à faire sur ces deux rex là et j'aurai mes rex donc ils vont sortir 288 et je pense que ce seront mes rex finaux pour faire pour faire la manticore ou du moins dans la première difficulté mais je pense que j'aurai aucun souci pour pour la faire dans du moins dans les deux premières difficultés du coup je me suis dit que ça serait quand même pas trop trop mal de commencer à aller faire la première cave c'est à dire la cave qui est nommé ce loup qui l'ancien tunnel je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle et l'artefact pour avoir l'artefact du gardien des portes donc je vous donne rendez-vous là bas devant la cave ok bon je crois que j'ai trouvé je sortir mon loup oui parce que je vais y aller en loup ça je vais manger et je vais récupérer l'argent à vis ce serait dommage de le laisser ici puis qu'il passe à la trappe quand même magnifique alors voyons voir ça fait bizarre d'être en loup dans les sur ce quart shade j'ai pas beaucoup utilisé le loup ici Bon j'espère que ça va bien se passer je vois des toiles d'araignée déjà c'est pas c'est pas mon présage ça me fait un peu peur je pense à ça mais s'il ya des golems ça va pas être fou mon histoire alors déjà Déjà là mon loup il sent quelqu'un il sent quelque chose ok je vais continuer à avancer n'a pas l'air d'avoir grand monde je sais pas si c'est normal mais bon oh c'est stylé c'est joli ce que je sais que sur zeyland les caves sont sont buggés qu'il n'y a pas beaucoup de monde à l'intérieur enfin des fois des fois les mobs ne spawnent pas est-ce que là ça va être pareil waouh ouais c'est stylé c'est marrant ça alors attends je vais voir ah bah il y a une note juste là voilà c'était juste pour sentir les notes mais il y en a une juste ici alors c'est la note de quoi journal de rockwell ok je dirai ça plus tard c'est ça ce que mon loup sont des ennemis mais il y a absolument personne je vais éviter de tomber ah bah si bah voilà il voit 10 et niveau 75 elles sont jolies les mantis elles sont jolies mettre une poignée de gamma quand même quoique on va rester comme ça bah apparemment les mantis sont tombés on les retrouvera plus tard et eux ça m'étonnerait qu'ils puissent monter ok mais eux par contre je vais les avoir d'ici ok super waouh attends je dois sauter là là non je dois sauter ici super j'aurais limite même peut-être dû prendre des grappins je pense comment je vais faire non je vais sauter d'en haut bon je pense que je vais sauter d'en haut ça va être une meilleure idée on va dire voilà ok ok doucement le jump du loup doucement vérifier qu'il n'y ait pas autre chose ouais donc ça c'est la note que je viens de prendre je vois littéralement que dalle chercher voir s'il n'y a pas une note dans le bourre mr 2 ok bon je suis retourné au début et c'est la merde au début aïe 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 . il n'y a pas grand chose qu'il n'y a pas mal allez on va croquer ah on va esquiver ça super oh j'ai fait mieux le prendre alors j'ai bien l'impression que ça a du mal à pop dans les cavernes c'est un peu bugué aïe je sais pas si je fais vraiment bien d'essayer d'avoir après je sais en général que l'arc compo c'est le meilleur pour pour avoir les golems ou là je suis en train de m'isoler sur le pont c'était pas vraiment la bonne solution ok encore quelques flèches je suppose on n'a pas réussi ce qu'il est je l'ai eu oh je l'ai eu eh ben c'était moi une ok alors j'ai régène du mieux que je pouvais le loup on va dessus un peu ce qu'il y a aux alentours alors c'est harry pot mais très bizarrement dans le dans la cave c'est assez chelou en tout cas il n'y a pas de loot il n'y a rien ah bah si premier lot et beaucoup d'art trop pleurs qu'est-ce qu'on a dans ce loup ah 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 ok qu'est-ce qu'on a dans ce loot oh ça je prends et l'immatria épique je prends également on va aller se faire les on va aller se fermer les bestioles avant qu'il munique mon armure voilà très bien on va aller il y en a encore une là bas bon bah du coup maintenant il me reste plus qu'à aller voir ainsi si ça harry pop tout en bas j'espère que oui ça pourrait être pas mal parce que moi à la base j'étais venu chercher l'artefact rien de plus ah voilà ça a spawné oh il y a un beau loot je sais pas si c'est un loot ou si c'est l'artefact c'est bizarre quand même ce système de pop on a compris ouh c'est bien l'artefact c'est bien l'artefact et ça a bien spawné aussi bien bien méchant du scorpion non 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 va pas tomber va pas tomber va trop tard je suis tombé je suis tombé je suis tombé il va me refaire tomber en plus je suis assez mal en point pas de golem s'il vous plaît pas de golem pas de golem ok je vais me caler dans un coin vite fait je vais refaire régen le loup et puis on reprendra après non c'est trop violent cette caverna beaucoup trop violent pour moi bon ça y est j'ai à peu près régen du moins de ce que je pouvais le loup et devant nous on a l'artefact il a enfin spawn c'est magnifique ah du coup nous qu'est ce que c'est la lance du désert mais c'est génial la lance du désert oh je prends on a un petit skin en prime c'est génial c'est beau alors est ce que en bas on va faire la caméra car est ce qu'en bas on a quelque chose d'intéressant non je pense pas on va pas s'aventurer là bas de retour voilà je vais faire attention et puis je viens de remarquer mais j'ai une j'ai une commande une insolation qui commence donc raison de plus pour partir d'ici je sais pas combien je suis d'insolation je suis à 15% d'insolation on va pas rester traîné non plus des heures j'ai eu ce que je voulais j'ai eu mon artef en tout cas en tout cas cette caverne était vraiment belle avec tous ces panneaux là donc là ça représente forcément on a la on a la broodmother on a le dragon le méga pythécus et la manticore du coup avec la main avec l'implant c'est stylé c'est vraiment bien foutu et ça a déjà rip-up ici bah dis donc bon avec des mantis et tout c'est le bordel c'est le bordel chat le bordel ok nickel on a tout tué c'est bon maintenant je me casse enfin sorti de la cave bon maintenant il me reste plus qu'à rentrer à la base je suis à 16% je commence à redescendre les niveaux insolation je vais ressortir le pf et je vais faire rentrer le loup 349 le loup belle bête ah non c'est l'argentavis pardon l'argentavis 349 la vidéo est terminée les amis si vous a plu n'hésitez pas à la liker abonnez-vous aussi à la chaîne pour me soutenir je vous en remercie d'avancer activer la cloche pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo ciao ciao